Salut les curioles au programme, aujourd'hui les 19 plus grands mystères non résolus de tous les temps et bien sûr comme chaque semaine vos 12 énergies signe par signe vous êtes bien ici dans l'autoroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux et bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive. Je vous souhaite la bienvenue ici dans l'autoroscope de Mimix. Mimix, c'est moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cartement sienne et je suis même diseuse de bonnes aventures comme j'aime à le dire. Et bien je vous tire les cartes avec mes tarots, mes oracles afin de vous donner les énergies signe par signe. les signes astrologiques, signe par signe pour voir un peu ce qui va se passer durant votre semaine. Mais nous irons explorer tout ça en deuxième partie de l'émission. Nous allons commencer dès maintenant avec les 19 plus grands mystères non résolus de tous les temps. Alors j'avais vraiment envie de partir sur ces histoires là. Alors bien évidemment je ne vais pas pouvoir vous compter les 19 dès aujourd'hui mais du coup nous allons diviser ces histoires en plusieurs émissions et au fur et à mesure je vous divulguerai les 19 mystères. Alors c'est parti, nous allons pouvoir commencer. Je vous conseille d'aller vous chercher un petit thé, un petit café si vous n'êtes pas au travail et puis sinon d'être plutôt attentif à ces histoires. Alors on va commencer ici par l'incident à Dyatlov Pass. Dans la première nuit du mois de février 1959, neuf randonneurs à ski sont mystérieusement morts dans les montagnes de Russie. Cette nuit là, le groupe avait installé son compement sur une pente pour y prendre le repas et se préparer à une bonne nuit de sommeil. Mais quelque chose d'horrible s'est produit car aucun membre de la petite expédition n'en est jamais revenu. Le 26 février, leur tente abandonnée fut retrouvée complètement déchirée de l'intérieur. Dans les environs, l'on pouvait distinguer les empreintes de pieds du groupe. Certains portaient des chaussettes, d'autres une seule chaussure ou étaient carrément pieds nus. Et les traces se menaient à un bois situé tout près. C'est là que les deux premiers corps furent trouvés, sans chaussures, ne portant que des sous-vêtements. La scène suggérait une mort par hypothermie. Toutefois, après avoir examiné les neuf corps, les sept autres ayant été retrouvés au cours des mois suivants, cette théorie ne tenait plus la route. En fait, rien n'avait du sens. Un corps avait clairement reçu un coup très brutal, un autre présentait des brûlures au troisième degré, une autre victime avait vomi du sang. Comme si ce n'était pas suffisant, un cadavre avait perdu sa langue et certains vêtements retrouvés étaient radioactifs. Des théories ont alors été formulées. Une intervention du KGB, une surdose de drogue, des extraterrestres, une anomalie liée à la gravité et même la version russe du Yéti. Un documentariste a récemment suggéré une nouvelle théorie bien réelle, les infrasons. Le vent, mêlé à la topographie des liens, créé des ondes sonores à peine perceptibles par l'oreille humaine, perceptibles pardon, par l'oreille humaine. Ce phénomène peut provoquer des nausées, de la panique, un sentiment de terreur, une grande nervosité, des frissons, des difficultés respiratoires et un rythme cardiaque beaucoup plus rapide. Alors un consensus apparaît dans tout ceci. Les tristes événements furent la conséquence d'une force écrasante et possiblement inhumaine. Une autre histoire assez intéressante, ce sont les statues vivantes. Entre 1917 et 1928, un demi-million d'individus souffraient d'une condition médicale épouvantable, digne d'un film d'horreur. Les victimes, bien vivantes et totalement conscientes, se retrouvaient malgré elles inexplicablement gelées, leur corps statique emprisonnant leurs esprits. L'encéphalite léthargique ou maladie du sommeil est apparue en Europe et s'est rapidement répandue sur le globe, atteignant des degrés d'épidémie en Amérique du Nord, en Europe et en Inde en 1919. Le tiers des gens infectés ont succombé. Près de la moitié des survivants ont éventuellement été incapables d'interagir physiquement avec leur entourage, tout en demeurant bien conscients de leur environnement. Parfois capables d'élocutions limitées, de mouvements des yeux ou même de rigoler, ils s'apparentaient de manière générale à des statues vivantes, immobiles, pendant des heures, des semaines, voire des années. La raison de cet état est inconnue. L'une des théories pointerait du doigt une inflammation cervicale provoquée par une souche rare de streptococque. Cette bactérie est responsable de si nombreux maux de gorge. La meilleure suggestion scientifique affirme que la bactérie aurait subi une mutation, ce qui aurait poussé le système immunitaire à attaquer le cerveau, rendant la victime impuissante. Rien de tout cela n'explique pourquoi cette maladie a disparu pour réapparaître sporadiquement, comme en Europe pendant les années 50 et plus récemment en Chine, lorsqu'une fillette de 12 ans fut hospitalisée pendant 5 semaines. Est-ce que ces occurrences doivent être considérées comme normales ou est-ce un signe de l'encéphalite léthargique que l'encéphalite léthargique pourrait se répandre de nouveau ? En 2004, l'analyse de ces cas de 20 patients affichant des symptômes remarquablement similaires a permis de conclure que le mal dont il souffrait est toujours présent. Voilà pourquoi cette maladie du sommeil demeure un véritable cauchemar. Eh bien voilà les amis, nous allons nous arrêter là. Ça fait déjà deux histoires étranges, deux histoires dont nous ne serons peut-être jamais la réelle cause. Alors vous avez vu que les scientifiques essayent de quand même résoudre ces grands mystères, mais ça reste encore des interrogations puisqu'ils ne répondent pas à tout, 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 absolument, toutes les questionnements. Voilà chers amis, alors on va y aller maintenant, on va aller voir du côté de vos énergies pour la semaine qui arrive. Vous prenez bien du recul par rapport aux informations que je vais vous donner. N'hésitez pas aussi à consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour croiser les informations. Et puis, écoutez, on va y aller, c'est parti. Et nous allons commencer comme chaque semaine avec les... Béliers. Alors les béliers, dans le domaine général cette semaine, eh bien vous aspirez au calme, à la quiétude, à la tranquillité. Alors si vous n'arrivez pas à trouver un moment, vraiment donnez votre maximum, même pour vous garder une heure dans la semaine de repos, d'un petit temps à vous, vous en avez besoin. Vous êtes en quête de guérison les béliers. Dans le domaine professionnel, alors là on vous demande de donner libre cours à votre part de créativité puisque vous en avez besoin. On le sent, ça va vous aider à vous aligner, à vous sentir bien. N'hésitez pas à dévoiler en fait le masque que vous portez et montrer votre vrai visage. Allez-y, partagez vos idées. Elles seront accueillies de bonne manière. Et puis dans le domaine sentimental, alors là vous êtes dans l'écoute, dans l'analyse, certains dans la méditation carrément. Vous avez donc vraiment peut-être besoin de calme par rapport à votre couple. Peut-être que vous avez besoin d'une décision à prendre ou alors juste de vous recentrer. Et puis le conseil pour vous cette semaine, alors on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Taureau. Et bien les taureaux cette semaine, alors votre énergie générale, vous êtes plutôt léger, vous avez envie de simplicité, vous êtes proche, vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà, c'est ça, des réjouissances. Alors ça peut passer par beaucoup de choses. Le domaine artistique, la convivialité en prenant un verre avec des amis, la distraction en allant faire la fête avec d'autres personnes. En tout cas, vous êtes, les réjouissances sont au cœur de votre semaine les taureaux. Dans le domaine professionnel, attention, ici il y a une femme qui est autour de vous, dans votre travail et qui vous pourrait vous déstabiliser, voire vous faire perdre un contrat. Ou voyez, en tout cas, il y a une personne qui ne vous aide pas au niveau du travail. Donc, soyez vigilants les taureaux. Quant à votre domaine sentimental, alors là, peut-être des sacrifices, cette semaine, des abandons. Peut-être que vous allez laisser de côté quelqu'un, une personne qui est autour de vous. Vous avez peut-être aussi décidé de vous dévouer à une seule et même personne. C'est tout à fait possible ici les taureaux. Et puis, eh bien, votre conseil, les taureaux. Alors, on vous demande ici, il y a quelque chose qui se termine pour vous cette semaine. C'est la fin du passé. On vous dit, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter les taureaux. Gémeaux. Alors, les gémeaux, pour vous, dans le domaine général, alors c'est un peu comme les taureaux. Vous êtes dans des énergies de célébration, de convivialité, d'échange, de festivité. Alors, peut-être que vous allez être invité quelque part ou que vous allez inviter, eh bien, du monde chez vous à manger, tout simplement. En tout cas, vous avez vraiment cette énergie de partage cette semaine. Le domaine professionnel, pour vous, signifie cependant la fin d'un contrat. Il y a une union, un contrat qui ne va pas se faire ou alors un contrat qui va se briser ou peut-être aussi un contrat qui arrive tout simplement à sa fin, voilà, dans le domaine professionnel. Et puis, côté sentimental ici, alors vous écoutez énormément votre intuition. Vous laissez votre charme agir si vous êtes une femme. Vraiment, vous avez envie de vous mettre en valeur, de faire ressortir votre beauté cette semaine. Et si vous êtes un homme, alors là, vous êtes carrément séduit. Alors, ceux qui sont intéressés par les femmes, bien sûr, séduit par la beauté naturelle d'une personne autour de vous. Vous la voyez vraie, vous la voyez entière et belle et vraiment à votre goût. Donc, voilà, que ce soit votre mari ou alors une nouvelle rencontre, votre femme ou une nouvelle rencontre, pardon. Quand, alors, le conseil ici, on vous dit d'être observateur car ici, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, alors ils rejaillissent naturellement sur vous. On vous annonce éventuellement une bonne nouvelle. Cancer. Alors, les cancers, eh bien, dis donc, c'est la semaine un peu du repli sur soi quand même pour certains ici. Alors, contrairement, du coup, à ceux qui veulent faire la fête, vous, vous voulez vous replier sur vous, vous avez tendance à l'isolement, pardon, à l'enfermement. Vous avez besoin de vous reconstruire pour certains ici ou simplement de calme et de quiétude pour pouvoir mieux réfléchir et anticiper, en fait, le futur, quelque part. Dans le domaine professionnel, vous allez recevoir les nouvelles d'un homme qui pourrait, du coup, vous apporter même une bonne nouvelle ici, des retours positifs dans le domaine du travail. Et puis, des nouvelles d'une personne que peut-être que vous avez besoin d'avoir des nouvelles d'une personne dans le domaine professionnel et qu'elles vont enfin arriver. Dans le domaine sentimental, alors là, c'est magnifique. On nous parle de mariage, d'accord, d'officialisation, d'engagement. Quelque part, ici, on vous voit vraiment, eh bien, vous engager auprès d'une personne. Alors, si c'est une rencontre, eh bien, voilà, ce sera une rencontre que vous allez faire et vraiment qui va vous emballer immédiatement. Et si vous êtes en couple, eh bien, là, peut-être que les choses vont s'officialiser ou prendre une tournure nouvelle et positive. Votre conseil ici, on vous demande d'être clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, réalité. Et alors, tout devient clair. Lyon. Alors, les Lyons, cette semaine, vous êtes dans l'échange, dans la communication. Pourquoi pas, vous allez faire des transactions du commerce avec d'autres personnes ici, cette semaine. Par exemple, si vous achetez et vous vendez des choses sur certaines plateformes bien connues ici. D'autres, ici, vont faire des déplacements. Pourquoi pas, voilà, mais de courts déplacements. Dans le domaine professionnel, les Lyons, alors là, écoutez, après une période difficile, vous retrouvez de l'espoir. Vraiment, là, votre émotion, du coup, évolue et change. Et vraiment, dans le domaine professionnel, ici, on retrouve de l'espoir après avoir été fortement déçu. Dans le domaine sentimental, ici, vous faites preuve de bonté, de générosité, de compassion envers votre partenaire. Votre partenaire a probablement, ici, besoin d'écoute. Eh bien, vous êtes bel et bien présent pour cette personne, que vous soyez célibataire ou bien déjà en couple. Votre conseil, ici, eh bien, on vous demande de tenir vos efforts. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, tenez-vous debout et vous allez voir que bientôt, les choses vont changer pour vous, les Lyons. Vierge. Alors, les vierges, eh bien, cette semaine, alors, vous êtes totalement fou de passion pour quelqu'un. Vous êtes dans la précipitation. Vous avez envie de déclarer votre amour. Vous êtes plein de fougue, de combattivité, également, pour certains, un peu d'entêtement. En tout cas, vous êtes vraiment voué d'une douée, plutôt, d'une grande force intérieure. Vous êtes en ébullition, ici, cette semaine, les vierges. Dis donc, c'est impressionnant et vous avez vraiment envie de déclarer votre flamme, pour moi, à quelqu'un, ici, ou de déclarer votre flamme à quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Dans le domaine du travail, ici, alors là, j'ai envie de vous dire que vous tracez votre route. Vous avez plutôt tendance à tracer votre route. Vous avez décidé que vous feriez ce que vous voulez et uniquement ce que vous voulez. Vous voulez laisser pour certains place à la créativité. Vous avez vraiment envie de faire ce que vous voulez, les vierges, en tout cas, ici. Dans le domaine sentimental, alors là, eh bien, écoutez, c'est comme ce que je vous disais auparavant. Vous avez envie de vous dévoiler, de mettre à nu, ici, l'amour que vous portez à une personne, ou vous avez envie de découvrir quelqu'un. En tout cas, ici, je vous sens déterminé à déclarer votre flamme à la personne de votre cœur. Et puis, ici, votre conseil, c'est la gratitude. La gratitude et le chemin qu'impruntent la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Les vierges, c'est une excellente semaine. Profitez de cette semaine-là pour, justement, si vous avez besoin de déclarer votre amour, si vous avez besoin de dire les choses, de vous exprimer grandement, eh bien, c'est la semaine, car elle va être couronnée, normalement, de succès, les vierges. Donc, c'est maintenant. Balance. Alors, les balances, eh bien, cette semaine, eh bien, d'habitude, c'est vous qui avez le jackpot, là, c'est pas vous. En effet, ici, alors, voilà, vous êtes dans la désillusion. Vous voyez qu'il y a une impasse pour vous, cette semaine, hein, quelque chose. Il y a un mirage qui s'est produit pour vous, une quête qui a été vaine. Et du coup, vous êtes vraiment dans la désillusion, dans le domaine général, cette semaine. Alors, justement, ici, dans le domaine professionnel, pour vous, ici, eh bien, vous pourriez être déçu par quelqu'un que vous pensiez être un ami ou quelqu'un que vous pensiez, en tout cas, à qui vous pensiez faire confiance et à qui vous pensiez pouvoir tout dire. Et quelqu'un, ici, va vous décevoir. Dans le domaine sentimental, alors, par contre, voilà, vous êtes passionné, le désir est toujours là. Vous avez vraiment des relations avec votre partenaire caliente, caliente. De ce côté-là, tout va très bien. Et puis, votre message, ici, c'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Les balances. Scorpion. Bon, alors, les scorpions, vous, dans le domaine général, on vous dit que c'est feu vert. C'est-à-dire, vous avez la meilleure carte du jeu. Ici, c'est une carte de protection. Elle vous annonce que tout ira pour le mieux et que vous êtes protégés un petit peu par l'univers, on va dire. Donc, là, vraiment, une excellente semaine. Alors, moi, je vais vous dire, je vous conseillerais, alors, bien sûr, sans abuser, jouer, gratter, voilà. Vous pourriez vraiment... Là, je vous conseille vraiment de tenter votre chance, les scorpions, cette semaine. Dans le domaine professionnel, alors, là, on a des doutes. Vous avez des doutes. Vous ne savez pas trop quoi faire, ici. Vous êtes embêtés, puisque ici, alors, il y a une situation qui est peut-être délicate et qui va mettre votre famille pas en péril, mais en déséquilibre. Et du coup, vous hésitez à prendre cette décision. Dans le domaine sentimental, ici, alors, là, vous faites preuve de tempérance, de sagesse et de calme avec votre partenaire. Vous êtes bien ensemble. Vraiment, la situation est des plus calmes pour vous, ici, les scorpions. Et puis, votre message, eh bien, c'est la longue vue. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, écoutez fortement votre intuition. Cette semaine, les scorpions, vous devriez avoir les bonnes réponses. Vous savez que la première idée est toujours celle qui vient du cœur. Donc, c'est toujours la bonne. Sagittaire. Alors, les sagittaires, cette semaine, oh là 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 là. Alors, peut-être que certains vont être malades. Alors, grippe, gastro, ce genre de choses, ici. Certains sont très fatigués, ont un petit mal-être intérieur, ici, des incertitudes. Bref, le mental est en route. Des épreuves sont peut-être aussi à attendre cette semaine. Restez positif ou restez très ancré parce que sinon, vous pourriez prendre les choses beaucoup trop à cœur, ici. Domaine professionnel, ici. Alors, certains vont trouver un emploi dans le commerce, tout simplement, ici. Certains vont devoir, pour s'équilibrer, ici, justement, aller chercher peut-être un nouvel emploi, voir un deuxième emploi, pourquoi pas, ici. En tout cas, vous avez toutes les chances de votre côté pour vraiment trouver cet emploi, cette semaine. Et d'autres vont se voir être promotionnés et se renforcer au niveau du salaire. Dans le domaine sentimental, ici, vous êtes optimiste, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'ouverture, bref, vous êtes dans vos énergies de bon sagittaire, ici. Donc, voilà, vous êtes... Toutes les personnes qui se présenteront à vous seront bien accueillies. Après, est-ce que elles seront... Voilà, votre partenaire ou pas, on ne le sait pas, mais en tout cas, ici, vous allez accueillir l'émotion des personnes. Il n'y a pas de problème. Dans le domaine... Dans le domaine n'importe quoi, votre conseil, ici, c'est la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel, cette fois, et la solution apparaîtra. Ouais, on vous demande même de passer à l'action, les sagittaires. N'hésitez pas. Capricorne. Alors, les Capricorne, cette semaine, vous pourriez vous voir, alors, dans le domaine général, ici, voire transmettre des informations, des connaissances, comme ça, de la part de quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. Voilà, vous pourriez aussi, peut-être avoir des nouvelles concernant un héritage. Côté professionnel, ici, vous devriez fêter un événement que vous attendiez de fêter depuis la fin de l'hiver et enfin, ça y est, ça y est, c'est ceux qui ont attendu depuis un certain temps vont pouvoir fêter un événement. Donc, ici, il y a des choses très positives qui se passent dans le domaine du travail pour vous, ici. Dans le domaine sentimental, ici, par contre, voilà, alors là, on fait place au silence, il va y avoir des... Alors, soit certains vont se faire la tête, ici, soit carrément, des personnes vont passer du tout au rien, c'est-à-dire ne plus communiquer avec vous ou alors c'est vous qui n'allez plus communiquer avec la personne qui était censée être dans votre cœur ou peut-être que vous avez aussi besoin, ici, de vous éloigner de la personne avec qui vous êtes puisque, du coup, peut-être qu'il y a des tensions et vous avez besoin de silence. Votre conseil, ici, c'est le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Verseau. Alors, les Verseaux, très belle semaine. Cette semaine, une décision, un choix qui va être... qui pourrait, ici, être déterminant pour votre chemin de vie, pour la suite de votre vie. Vraiment, là, il y a une... une décision importante ou une réponse qui est très, très importante que vous allez recevoir cette semaine et qui va vraiment changer votre vie, les Verseaux. Dans le domaine professionnel, ici, alors, soit, ici, vous prenez du galon, vous êtes... vous prenez du galon, vous avez une promotion, on vous met sur... vraiment, on vous fait grandir, ici, évoluer, ou soit, ici, vraiment, vous êtes considéré comme un patriarche dans l'entreprise, peut-être que c'est au niveau... au niveau... pas émotionnel, mais au niveau stature, ici, là, vous allez prendre du galon. En tout cas, vous avez... les gens se sentent protégés à vos côtés. Dans le domaine sentimental, attention, ici, parce qu'on pourrait parler de trahison, de secret, de déception, vous pourriez mettre en lumière quelque chose qui vous a été caché depuis un certain temps, peut-être des tromperies, donc, vous allez... qui vous êtes révélés, ici, en tout cas, voilà, au côté sentimental, vous pourriez être déçus cette semaine. Et puis, votre conseil, ici, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, les versos. Poissons ! Eh bien, les poissons, c'est une magnifique semaine. Ici, vous bénéficiez d'une reconnaissance, d'une distinction, vous avez vos valeurs morales qui sont au top. Bref, vous êtes satisfait, voire peut-être pour certains d'entre vous, récompensé, vous êtes à l'honneur. Les poissons, cette semaine, dans le domaine général. Dans le domaine professionnel, ça y est, vous êtes en train de déployer vos ailes, vous trouvez de nouvelles idées, vous avez envie de reprendre votre liberté ou d'acquérir une liberté ici et vous avez trouvé ou vous allez trouver l'idée qui va pouvoir vous permettre d'avancer et de prendre votre envol et votre indépendance. Dans le domaine sentimental, alors attention, attention, attention à la paranoïa, à la folie, au tracas, ne faites pas de suppositions, ne déduisez pas des choses qui n'ont pas de sens. Attention, voilà, ne rentrez pas dans une espèce de folie, de jalousie, des choses comme ça. Votre conseil, les poissons, ici, c'est l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, écoutez votre intuition, vous allez avoir la réponse immédiatement, les poissons. Eh bien, voilà, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive, ça y est, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, j'étais ravie de passer ce moment avec vous, à vos côtés. J'espère que les informations que vous allez pouvoir avoir et aborder vont pouvoir vous aider à passer votre semaine au mieux. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.